bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une carte mais avant tout je voulais vous remercier mais énormément car on arrive à 150 abonnés sur la chaîne et ça me fait vraiment très très plaisir donc voilà merci 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 à tous et je vous fais plein de gros bisous alors on attaque une carte vintage aujourd'hui parce que c'est un style que j'aime beaucoup et que ça changera un petit peu de du noël traditionnel on va dire donc je vous bascule sur mes mains et je vous montre ça à de suite voilà donc il vous faudra une base de cartes toutes simples en craft de chez action je les achète avec les enveloppes moi tout le monde connaît donc voilà donc pour faire cette carte j'ai utilisé ce bloc de chaque action de cette année cette année c'est le seul bloc que j'ai acheté parce que les autres me plaisait pas tant que ça et franchement j'en ai déjà bien assez des années précédentes donc j'ai alors la base de cartes fait 14, non pardon 10,4 sur 14,8 si je vous montre pas dans le bon sens donc 10,4 sur 14,8 donc je prends une petite base de craft dans les blocs des trois couleurs de chez action je prends le plus fin moi j'ai toujours du mal à m'en servir parce que c'est vrai qu'il est fin et donc là je prends ça comme base donc ma base pour coller mes autres papiers je laisse toujours à ma tâche donc elle fait 9,9 sur 10 sur 14,3 excusez moi c'est la fatigue on va dire la fatigue voilà donc j'ai découpé trois morceaux de papier voilà trois bandes de papier que je vais venir coller comme ceci voilà donc je vous montre le sens voilà donc moi j'ai pris des bandes de papier je vous donne les mesures mais c'est aléatoire vous pouvez prendre les mesures que vous voulez suivant si vous voulez celui ci enfin un des papiers plus grands ou les trois pareils mais bon je vous donne mes mesures donc celui ci fait deux et demi sur 14,3 celui ci fait deux sur 14,3 et celui ci fait 5,4 sur 14,3 voilà donc maintenant eh bien on n'a plus qu'à les coller allez bon ça y est ma colle c'est boucher voilà donc toujours la même colle c'est ma colle à bois patex voilà alors là on va coller notre papier vraiment au bord de notre base alors j'ai fait cette base en papier kraft pour bien assembler mes papiers si vous vous sentez de le faire directement dessus c'est comme vous voulez moi étant donné que j'aime avoir un matage autour je me voyais difficilement réussir à tout bien mettre d'aplomb pour mon matage donc je préfère prendre une base pour être bien centré bien droite au moins je suis sûr parce que même en étant sûr on arrive toujours à faire des erreurs donc autant prévoir voilà donc je viens le coller bien à ras du premier et mon troisième papier comme ceci toujours à ras voilà donc une fois que ceci est fait on va prendre alors moi je prends distress oxide vintage mais enfin c'est un marron après c'est pour vieillir un peu et je vais venir ancrer les bords alors j'encre les bords mais en faisant la tranche également parce que ce serait dommage d'avoir de l'encre dessus et d'avoir la tranche blanche parce que mon papier est blanc derrière donc puis bon même ça ferait ça ferait pas jolique voilà voilà donc maintenant que c'est ancré on va prendre notre base de cartes et on va venir l'ancrer pareil on fait le tour alors là pas la peine de l'ancrer beaucoup vers l'intérieur de la carte puisque on va coller un autre morceau mais on va dire sur un demi centimètre voilà donc ma carte est ancrée et mon papier là aussi alors j'ai préparé des petites décorations comme d'habitude vous savez je prépare à l'avance donc dans ce bloc de papier on a une page avec des die cut à découper donc c'est ce que j'ai fait j'ai préparé une petite étiquette meilleur vœux que j'ai ancré également voilà donc nous avons un petit biscuit en sapin noël à une étoile d'anis un clou de girofle et un bâton de cannelle donc le bâton de cannelle on va venir le coller sur l'étiquette il ya un peu trop de colle voilà je vais venir le coller là comme ça voilà un petit bâton ensuite alors avec du double face je vais venir en mettre sur mon bon voilà voilà on va le mettre ici et pareil pour l'étiquette on va venir découper alors à peu près mon étiquette je la mets aussi en 3d et après je viendrai coller mais deux petites décorations là avec ma colle classique on va dire hop hop alors voilà donc mon sapin va venir le mettre ici et un peu de biais j'aime bien alors on va mettre de la colle on va la mettre ici voilà le clou de girofle donc maintenant notre décoration est faite eh bien on n'a plus qu'à venir coller ceci sur nos bases de cartes voilà comme ceci bon mon chiffon toujours et voilà notre carte donc je vais vous montrer celle que j'avais fait juste avant j'ai fait celle ci celle ci et celle ci voilà j'espère que mes cartes vous auront plu je vous remercie encore beaucoup pour tous les abonnés je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye voilà merci fois j'aime j'aime je vous burie j'aime j'aime c'est j'aime j'aime